De quoi je m'y mêle, avec Lolo De Hortense, de Pape Eté, bonjour à toute l'équipe de la Radio du Matin ! Salut ! Bonjour Hortense ! Kounifachoy ! Kounifachoy ! Kounifachoy, je mets la clim, tu vois ? Justement, à propos du Nouvel An Chinois, Lolo consacrerait-il une chronique à ces sympathiques festivités ? Mais bien volontiers Hortense, d'autant que la convivialité polynésienne donne une couleur très particulière à ces festivités qui reviennent très vite. C'est là qu'on se dit qu'un an ça passe vite, je ne sais pas si ça vous fait ça. Et donc on découvre cette année le signe de la chèvre de mousse, non pardon, de la chèvre de bois. Non, je disais mousse parce qu'on a entendu hier M. Lam, mécanicien anti-Tiro, expliquer que comme chaque année, c'est lui qui sculpte le symbole de l'année et qu'il utilisait de la mousse qui était un matériau facile à modeler. Donc chèvre de bois, quoiqu'on entend aussi qu'il y a une double signification en Asie et que cette année pourrait correspondre également aux moutons. Mais ne compliquons pas, c'est donc officiellement l'année de la chèvre de bois. Quoique, en préparant cette rubrique, je me documente sur des sites asiatiques et je vois plusieurs reprises. 2015, the year of the sheep. Bon, enfin bref, c'est un signe qui doit encore avoir des interprétations variées. On va certainement entendre que le contexte est difficile pour les affaires et le commerce, mais qu'une reprise s'amorcera encore d'années. À moins que 2015 soit vraiment une année pas comme les autres, puisque le signe chèvre de bois ne revient que tous les 60 ans. En tout cas, les magasins de Polynésie se mettent aux couleurs rouges et or des festivités du Nouvel An avec les petits lampions, les lanternes, les dragons, les pétards. On a aussi les catalogues spécialisés des grandes surfaces, où seules quelques pages sont consacrées aux spécialités culinaires, aux tenues dont raffolent les gamins, aux robes dont se pareront pour un jour les vahiner, aux spécialités culinaires de l'occasion. Mais où toutes les autres pages sont farcies, désartite l'habituel, sèche-cheveux, appareil à croque-monsieur, pâté de tête persillée, couche pour bébé, tampon périodique, scie circulaire et produit pour déboucher les WC. On attend la visite du dragon dans les magasins à grand renfort d'explosion de pétards et on doit lui glisser un petit billet dans la gueule dans une petite enveloppe rouge, geste qui permet au commerce d'avoir le succès dans les affaires. Alors je sais pas si vous, vous mettez un vrai billet dans ces cas-là, mais j'ai vu des magasins qui vendaient des liasses de faux billets, genre Monopoly. C'est pas un col que l'on sème. Que l'on brûle aussi comme un sacrifice aux divinités, mais il faut pas prendre les divinités pour des andouilles, elles voient que vous cramez du faux, c'est pas loyal. C'est-à-dire qu'ils les vendent les faux billets, c'est-à-dire qu'ils te donnent des faux billets, toi tu leur donnes du vrai. Exactement. C'est très bien foutu. Alors comment peut-on espérer avoir une protection en faisant un simulacre de sacrifice, il y a un truc qui m'échappe. En même temps, brûler de la vraie monnaie, c'est illégal, donc disons que tout cela est symbolique. Aujourd'hui, les enfants seront pas forcément déguisés puisque c'est une semaine de vacances scolaires, mais soyez attentifs lundi, on verra les petites filles avec des jolies robes brillantes, brodées et satinées, une orchidée dans les cheveux, et les petits garçons avec leur chemise col Mao, et les mamans qui vont immortaliser ça sur les réseaux sociaux, on l'a tous fait, c'est trop mignon. Autre moment auquel il est bon de participer pour une immersion d'un jour dans l'ambiance du Nouvel An chinois, la grande journée culturelle au Temple Canty avec des spectacles, des acrobates, des danses, des chants, des ateliers d'écriture en caractère chinois, des dégustations de spécialités culinaires. Alors, il faut l'avoir fait au moins une fois, ça attire toujours une foule impressionnante, avec quand même une suggestion, espacez un peu les stands, parce qu'en général, il faut jouer des coudes pour réussir à avancer dans la foule compacte. Je me risquerais bien à vous souhaiter la bonne année en chinois, mais là aussi, il paraît qu'il y a plusieurs manières de dire kung hi fa choy. En tout cas, je touche du bois de la chèvre pour vous souhaiter le meilleur dans tous les domaines jusqu'en 2016, qui devrait être, sauf erreur, l'année du margouillat de feu, mais je vais quand même mériter. T'avais pas de taux de chat, Lolo ? C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo. T'as perdu ton chat ?